Merci. La parole est maintenant à madame Anne-Cécile Violon. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, chers collègues. Je tiens en premier lieu à remercier à travers l'initiative de notre collègue Hubert Roth, mes collègues du groupe démocrate, d'avoir inscrit à l'ordre du jour ce texte indispensable. Cette proposition de loi visant à rétablir une justice patrimoniale au sein de la famille s'inscrit dans une dynamique que le groupe Horizon et Apparenté partagent en tous points. Corriger une incohérence législative permettant au mari, auteur d'un féminicide, de conserver le bénéfice du patrimoine de sa femme, mieux protéger fiscalement les femmes divorcées ou séparées contre les éventuelles dettes fiscales contractées par leur ex-mari. Le sujet de la lutte contre les violences conjugales n'est malheureusement pas épuisé. Tout ce qui apporte avec efficacité et réalisme davantage de justice et d'équité est bienvenu. Grande cause du quinquennat actuel et du précédent, de nombreuses mesures ont permis des avancées majeures en termes de protection des femmes, notamment face aux violences intrafamiliales. Renforcement de l'ordonnance de protection des victimes, élargissement du port du bracelet anti-rapprochement, attribution d'un téléphone grave danger à la victime, accompagnement à l'accès au logement, suspension du droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur aux parents violents, etc. Venons-en aux articles de cette proposition de loi qui a fait l'objet d'un accord heureux entre députés et sénateurs. Preuve, s'il en fallait, de notre capacité à trouver collectivement des accords unanimes sur des sujets aussi importants pour nos citoyens. L'article 1er de cette proposition de loi est essentiel. Tant l'injustice que contient le droit actuel est révoltante. Un mari qui assassinerait sa femme pourrait conserver le bénéfice de son patrimoine en application de l'avantage matrimonial auquel ils auraient consenti lors de leur union. Cela paraît d'autant plus absurde qu'en matière de succession ou de donation, le Code civil prévoit des possibilités de révocation lorsque le bénéficiaire a fait preuve d'ingratitude ou d'indignité. Ainsi, un enfant condamné pour violence ayant entraîné la mort de l'un de ses parents est considéré comme indigne de succéder. Tel n'est pas le cas du mari assassin au titre d'un avantage matrimonial. C'est absurde et insensé. Il est temps de le corriger. Nous allions la réécriture de cet article adopté à l'Assemblée et conservé en commission mixte paritaire, privilégiant la création d'un régime autonome de déchéance de l'avantage matrimonial à celui de l'ingratitude qui apparaît plus pertinente, notamment parce que le bénéfice de l'avantage matrimonial ne serait révoqué qu'en cas de condamnation pénale de l'auteur bénéficiaire. L'article 2, tel que proposé initialement en ce qu'il visait à restreindre le champ des biens entrant dans l'appréciation de la situation patrimoniale du demandeur de la décharge de solidarité fiscale, interrogeait quant à sa compatibilité avec le principe structurant dans notre droit civil et fiscal de solidarité fiscale. Réintroduit sous une autre forme et Sénat, il n'a finalement pas été retenu par la commission mixte paritaire et nous estimons que cela est préférable. Néanmoins, force est de constater que l'administration fiscale est souvent très réticente à accorder une telle décharge fiscale aux demandeurs, souvent des femmes, qui peuvent ne pas avoir eu connaissance ou même bénéficier d'une dette fiscale contractée par leur ex-mari. Ce sont 59% des demandes de décharge qui sont rejetées en 2022. Afin de faciliter l'obtention d'une telle décharge fiscale, nous saluons la réécriture adoptée qui prévoit qu'en cas de divorce ou de séparation, l'ex-conjoint pourra saisir l'administration fiscale afin d'être considéré comme un tiers. Cette modification permet ainsi, sans remettre en cause le principe de solidarité fiscale, d'ouvrir une nouvelle possibilité d'être déchargée de la dette commune, mais surtout d'offrir un recours aux demandeurs en cas de refus de l'administration. L'aménagement de la décharge fiscale en cas de séparation ou de divorce a été largement complété par nos collègues sénateurs afin de faciliter l'octroi d'une telle décharge. La proposition de loi prévoit désormais de rendre plus proportionnées les pénalités dont peuvent être déchargées les victimes d'un époux ayant eu un comportement frauduleux ou encore de permettre la restitution des sommes déjà payées consécutivement à l'octroi d'une décharge en l'absence de décision de justice définitive. C'est une très bonne chose. Vous l'aurez compris, c'est avec force, conviction et fierté que le groupe Horizon et Apparenté votera en faveur de cette proposition de loi. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame...